Générique ... Daniel Defailly, bonjour. Monsieur Panne, bonjour. Bienvenue dans l'album, je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes docteur en mathématiques, professeur à Lullyège et vous enseignez une matière qui intéresse tout le monde aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Vous enseignez plutôt aux étudiants de sciences humaines, plutôt à des psychologues, c'est ça si j'ai bien compris ? Absolument, et même à des psychologues qui font une qualification particulière en neurosciences et psychologie expérimentale. D'accord, on va donc découvrir aujourd'hui, il nous faudrait plusieurs heures pour en parler, on a 40 minutes, le monde de l'intelligence artificielle. Mais comme c'est une émission qui reste très humaine aussi, on va découvrir votre parcours de vie et on va s'y attacher. Alors tout cela, pourquoi ? Parce que vous venez très bientôt dans notre région, au Centre culturel de Welkenrath, ce sera le 20 février à 20h, justement pour faire une conférence qui s'adresse au grand public ? Absolument, en fait je vais donner deux conférences. Je vais d'abord parler aux élèves de Welkenrath. D'accord. Et là je vais peut-être aborder les problèmes de manière un peu plus ludique, un peu différente. Et puis le soir je m'adresserai de fait au grand public, comme vous dites, au Centre culturel. Avec tous les espoirs que ça suscite et toutes les peurs aussi que ça peut générer. Voilà, on va en parler. Mais on commence par vous, avec des photos d'enfance. Alors là on est dans la région de Ouïe en fait. Absolument, on est même plus particulièrement à Marchin. À Marchin. Alors jusqu'à 18 ans, j'habitais Marchin et j'habitais dans une école, qui est l'Athénée Royal Prince-Baudouin de Marchin. Alors pourquoi est-ce que j'habitais dans une école ? Parce que mes parents étaient tous deux enseignants à l'Athénée et s'occupaient de ce qu'on appelait un pavillon. C'est-à-dire qu'à Marchin, il y avait à ce moment-là 250 élèves, tous internes, qui ne retournaient chez eux qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc les élèves vivaient ensemble 24 heures sur 24 et on fonctionnait dans un régime un peu particulier qui était un régime scout. OK. Et on était organisés en patrouille avec des chefs de patrouille, avec des cris de patrouille. On avait des totems. Les professeurs, par exemple, eh bien mon préfet, c'était Castor, mon papa, c'était Serres, mon professeur de langue germanique, c'était Chevreuil. Donc c'était un véritable zoo. Et on était là 24 heures sur 24 dans des pavillons. Et dans les pavillons, il y avait d'un côté les professeurs ou un professeur et sa famille et de l'autre côté, il y avait les élèves avec des dortoirs, etc. Et on vivait là en permanence. C'était quoi ? Un laboratoire pédagogique, une expérience ? C'est vrai que ça avait un caractère expérimental. OK. Ça avait un caractère expérimental et c'était assez intéressant comme expérience parce que quand je vois maintenant mes enfants et mes petits-enfants, quand ils vont à l'école, si vous voulez, les compétences scolaires sont très importantes. Il y a les premiers de classe, il y a les gens qui ont des difficultés. Alors qu'à Marchin, comme on était 24 heures sur 24, il fallait nous occuper. Donc on avait un éventail d'activités qui allaient apprendre à faire des nœuds, des explorations où on faisait de la photo, on faisait énormément de théâtre, on faisait de la cuisine, on faisait du sport. Et bien entendu, on suivait des études. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que, par exemple, si je prends ma classe, l'éventail des compétences qu'on pouvait manifester tellement large que chaque élève était reconnu pour quelque chose. Il n'y avait pas les bons et les mauvais élèves. Il y avait le gars grâce auquel on a gagné le cross de Hanu. Il y avait le type qui, quand on faisait une pièce de théâtre, faisait rigoler tout le monde. C'était les talents de chacun, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, on sollicitait tellement les gens que chacun trouvait son créneau, si vous voulez, et trouvait son profil. Et ça, c'était pas mal du tout. C'était extrêmement novateur. Ah oui. Parce que tout de même, la compétition, qui reste de mise dans notre société, mais dont on dit quand même aujourd'hui qu'elle a terriblement de limites, là, vous aviez déjà franchi des étapes par rapport à ça. On avait franchi des étapes et alors on défendait des valeurs. Par exemple, vous savez, le scoutisme, c'est quand même la vie au grand air, c'est la proximité de la nature. Je me souviens, on avait des évaluations, on appelait ça le souci du bien d'autrui. C'est quelque chose d'assez contemporain. Oui. Mais on avait aussi une discipline qui est forte. La discipline, la devise de l'école, c'est « S'y forgeons nos armes ». Ça donne une idée de ce qu'on pouvait y faire. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple ? Alors là, ce sont justement nos professeurs. Entre autres, mon père, vous voyez, ils étaient en uniforme. Le monsieur, avec les cheveux blancs, qui a l'air rêveur devant les bouteilles de bière, c'était le préfet, c'était Castor. Vous voyez comment ils étaient ? Ils étaient comme ça, en permanence. Donc, ils donnaient cours en uniforme scout. qu'est devenue cette expérience ? Eh bien, cette expérience, bon, alors, ils ont perdu, si vous voulez, cette dimension internat. C'est toujours un internat, mais les élèves retournent beaucoup plus régulièrement et les internes ne présentent plus qu'une fraction de l'ensemble. Mais ils ont quand même gardé cette référence au scoutisme, cette atmosphère basée sur la confiance, cet spectre d'activité relativement large. Donc, c'est une école qui est présente un peu partout en matière sportive, en matière théâtrale. Donc, ce n'est pas du tout abandonné, mais ça a évolué. Quand on commence sa vie en étudiant dans un tel climat, dans un tel environnement, ça façonne la vision qu'on a de l'enseignement. Vous qui êtes enseignant. Absolument. Ça a changé quoi dans votre vision de l'enseignement, ça ? Écoutez, d'abord, si vous voulez, ça m'a amené à faire preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis des étudiants, de mieux relativiser l'importance de la performance scolaire en me disant, c'est le type que j'ai en face de moi. Bon, pour le moment, il y a peut-être des problèmes en calcul matriciel, mais c'est sûrement quelqu'un qui a d'autres atouts. Donc, je crois que ça m'a permis peut-être d'évaluer les gens, de les voir un peu différemment. Ça m'a permis de comprendre aussi si vous voulez que les gens abordaient les problèmes de manière très, très différente. Il y a des gens à qui il faut raconter une anecdote pour laquelle il faut directement être concret. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles aux abstractions. Il y en a d'autres qui aimeront un petit schéma parce que ça leur permettra de mieux fixer les choses. C'est tout le panel de toutes les intelligences, toutes les formes d'intelligence. Et il n'y en a pas une meilleure que... Non, on est d'accord. Pas question de les classer. C'est ça. C'est l'approche qu'on a par rapport au monde. Et cette photo ? Alors ça, c'est un moment important dans ma carrière. C'est mon séjour aux États-Unis. Alors, comme vous venez de le dire, moi je suis diplômé en sciences, en mathématiques. Et dès le début de ma carrière, j'ai été travailler dans un institut de psychologie avec un professeur qui donnait cours de mathématiques appliquées à la psychologie. Alors, quand vous êtes dans un institut de psychologie, les psychologues à ce moment-là, on est dans les débuts des années 70, étaient intéressés par le calcul statistique. Donc, on utilisait l'informatique et l'informatique, on utilisait encore des cartes perforées. de ce moment-là. Oui, bien sûr. Donc, on faisait de la programmation pour pouvoir automatiser des analyses de la variance, etc. Mais très vite, si vous voulez, je me suis rendu compte que les psychologues voyaient aussi l'ordinateur, non pas seulement comme une formidable machine à calculer, mais comme une métaphore de l'esprit. Et de fait, à ce moment-là, aux États-Unis, on commençait à développer toute une série de systèmes artificiels qui pouvaient jouer aux dames, qui pouvaient faire des déductions logiques, qui pouvaient résoudre des problèmes. Et j'ai lu un livre écrit par Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter, c'est le monsieur que vous voyez juste de face, qui est le fils d'un prix Nobel de physique et qui a écrit un livre remarquable qui s'intitule Gödel, Gödel, pardon, Escher, Bach, les brins d'une grilande éternelle. Et il a du reste eu le prix Pulitzer pour ce bouquin-là. Et dans ce livre-là, il envisage l'intelligence artificielle d'une manière très différente de ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, si vous voulez, on voyait l'intelligence comme une espèce de capacité de raisonner, de capacité à faire des inférences. Et ce que Hofstadter racontait, c'était de dire écoutez, mais ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi la capacité de faire des associations. Par exemple, si je vous dis faites comme moi et que je touche mon nez, vous n'allez pas venir toucher mon nez, à moi. Vous allez toucher votre nez. Pourquoi ? Parce que vous prenez la situation et puis vous faites un certain nombre de transpositions. Vous n'allez pas toucher votre genou, donc le nez restait le nez. Mais mon nez est devenu votre nez. C'est-à-dire que vous avez, dans la situation, transposé un certain nombre d'éléments et pas d'autres. Et la thèse de Douglas Hofstadter, c'est de dire l'esprit fonctionne comme ça. Il ne fonctionne pas du tout comme une machine à faire des syllogismes et dire « Ah, s'il fait beau, je n'ai pas de parapluie. Aujourd'hui, j'ai un parapluie, donc, mais ça, c'est ce qu'on apprenait aux machines à ce moment-là. » Il dit « Ce n'est pas ça, l'intelligence. » Et en plus de ça, il était intéressé par le jeu, la notion de conscience. Alors c'est encore au cœur de la problématique actuelle parce que tout le monde se demande « Et ces systèmes, ces chats de GPT, etc. ? Est-ce qu'ils ont une conscience ? Est-ce qu'ils vont utiliser le jeu ? » Et Hofstadter prétendait que le jeu, si vous voulez, c'était une espèce d'autoréférence. C'est relativement facile à comprendre. Quand je vous dis « Je fais ceci », ça veut dire que je me perçois de l'extérieur comme un agent. Donc, je fais référence à moi-même. Et Gödel, Escher, Bach sont pour lui trois illustrations différentes de la notion d'autoréférence. Je vous donne un exemple. Escher, c'est un dessinateur hollandais et il dessine une main qui dessine une main. Par exemple, un système autoréférent. Gödel, c'est un logicien qui a montré que dans les systèmes formels suffisamment puissants, il y avait toujours une certaine forme d'incomplétude, c'est-à-dire des énoncés qu'on ne pouvait pas démontrer. Et pour faire ça, il utilise aussi une notion d'autoréférence. Et Bach fait la même chose. Et ce que dit Hofstadter, il dit « Ces trois personnages ont trois ondes d'une même entité qui est l'autoréférence. » Et il ne se contente pas de philosopher sur l'autoréférence, mais il propose aussi des systèmes pour pouvoir mettre en œuvre ses idées. J'ai lu son livre et je me suis dit « Ah, mais ça me donne des idées. » Et je lui ai écrit « Écoutez, on pourrait utiliser votre architecture pour faire ceci et faire cela. » Il me dit « Ça m'intéresse, venez travailler avec moi. » Voilà. Et j'ai abouti à l'Université de Michigan à un arbor. Et lors de ce séjour aux États-Unis, j'en ai profité pour mettre en ordre un certain nombre d'idées que j'avais déjà et pour écrire un livre, on est en 1987, que j'ai intitulé « L'esprit en friche, les foisonnements de l'intelligence artificielle » où je raconte un tout petit peu les débuts de l'intelligence artificielle qui depuis a évidemment fortement progressé. Mais ce qui est passionnant chez vous, c'est qu'on est en 1987. C'est-à-dire que pour nous à l'époque, le terme n'existait même pas, l'idée que ça puisse apparaître à un moment donné, oui, peut-être dans les romans de Philippe Dick, dans les romans de science-fiction, éventuellement, mais pour nous, c'était de la pure science-fiction. Effectivement, vous, vous étiez déjà dedans. Quand je dis ça, c'est parce que je me dis que finalement, vous avez le regard rétrospectif, ce qui vous permet certainement d'avoir une réflexion beaucoup plus pointue sur ce qui va se passer. Et quand je dis ce qui va se passer, ce sont évidemment pour nous des peurs. Alors, comment gérer ces peurs ? Est-ce qu'elles sont justifiées ? Et jusqu'où, le cas échéant, le sont-elles ? Donc ça, c'est un sujet que je vais développer à la conférence que je donnerai à Wilkenrad. Mais si vous voulez une réponse simple, moi, je dirais oui, les peurs sont justifiées. Certains, si vous voulez, présentent ce qui se passe actuellement comme un changement de phase. Un changement de phase, c'est une métaphore qui vient de la physique. Vous savez, si je prends de l'eau, que je chauffe l'eau, pendant un certain temps, je ne vais rien avoir du tout, l'eau va simplement augmenter de température, il va y avoir à un moment donné un phénomène d'ébullition, et puis, et puis mon eau va disparaître et se changer en vapeur. Et c'est ce qu'on appelle un changement de phase. Eh bien, l'intelligence artificielle, on a peu l'impression qu'on assiste à un phénomène similaire. On a pris, je dirais, dans les 20-30 dernières années, ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Et puis, on les a petit à petit complexifiés. On a constaté que, de fait, en complexifiant ces réseaux neuronaux, c'est-à-dire en multipliant le nombre de neurones artificiels, le nombre de liens entre ces neurones artificiels, le nombre de couches que l'on utilisait dans ces réseaux, qu'on obtenait des performances de plus en plus spectaculaires. Au début, on faisait de la reconnaissance de caractère élémentaire, puis on a commencé à jouer au go, on a battu Sidor, qui était le champion du jeu de go, et puis, on est arrivé à Tchad-GPT. Et tout s'est passé comme si, à un moment donné, si vous voulez, la densité de liens que l'on créait dans ces réseaux neuronaux nous donnait accès à un nouveau type de performance, une espèce d'embryon, comme certains ont dit, d'intelligence générale. Et ça, c'est absolument miraculeux. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que des réseaux entraînés sur des tâches très spécifiques, parce que les réseaux neuronaux contemporains, on les enregistre sur des tâches de complétion de phrases. Je vous donne une phrase, je supprime un mot, et on apprend au système à trouver le mot qui manque, ou trouver un mot dans une phrase. Donc, on l'entraîne, alors là, sur des millions et des millions de textes, évidemment, avec des contextes de plus en plus grands, mais on apprend simplement à prédire un mot manquant. Et à un moment donné, lorsqu'on a fait suffisamment d'entraînement, lorsque le réseau est suffisamment dense, lorsqu'il a eu l'architecture appropriée, parce que là aussi, on a un tout petit peu évolué, qui crée beaucoup de liens, eh bien, on constate que ces systèmes sont capables de performances totalement inattendues et qui s'apparentent beaucoup à ce qui se passe avec un cerveau, un cerveau biologique. Alors la question, c'est est-ce qu'ils deviennent autonomes, est-ce qu'ils peuvent se passer de nous ? Alors pour le moment, non. Pour le moment ? Pour le moment, ils ne peuvent pas se passer de nous, mais ce qui commence à se passer, si vous voulez, c'est que comment est-ce qu'on les entraîne ? On les entraîne à partir de productions que l'on trouve sur le web. Mais maintenant, ces systèmes commencent à générer eux-mêmes des productions sur le web. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des systèmes qui s'alimentent à une information qui a été fabriquée par des systèmes. Alors ce n'est pas une forme d'autonomie, mais on voit, si vous voulez, que petit à petit, la maîtrise, si vous voulez, d'exactement ce qui va nourrir ces systèmes, cette maîtrise-là, nous échappe partiellement. D'accord. Et voilà, certains parlent d'une singularité, je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de singularité. La singularité, c'est, si vous voulez, ce moment où les machines seront tellement complexes, il va y avoir une espèce de bouleversement, technologique qui va faire qu'on va très bien comprendre ce qui se passe. Elles vont elles-mêmes générer des nouveaux systèmes et on va complètement décrocher. Les systèmes vont devenir partiellement autonomes et l'homme ne pourra plus suivre ses progrès technologiques. C'est Matrix ? C'est un peu Matrix, absolument. Et au début, c'était de la science-fiction, c'était basé sur des extrapolations d'un certain nombre de lois comme la loi de Moore qui dit, par exemple, toutes les années, les capacités de mémoire, la vitesse d'exécution double et les gens vont dire, mais si ça continue comme ça, on va arriver à des systèmes dont les capacités, dont les paramètres physiques ont bien au-delà ce que je peux faire un cerveau. Puis certains ont dit, oui, d'accord, on ne peut pas extrapoler indéfiniment ces lois-là, il y a des contraintes, etc. Donc il y avait un débat. Mais maintenant, les gens commencent à dire, et si Kurzweil, parce que c'est un des défenseurs de cette singularité, et s'il avait raison. Donc on commence à prendre la singularité assez au sérieux. Ce fameux moratoire réclamé par des scientifiques, entre autres, il est justifié alors, non ? Ah oui, il est sûrement justifié. Indépendamment du fait que, bon, certains vous diront, ça reste des supercalculateurs, mais ce sont des machines à calculer. Elles n'ont rien à voir avec le cerveau. La pensée est d'un autre ordre. La pensée peut émerger du matériel biologique, jamais sur des machines qui font du zéro à un. On parle du reste de perroquets stochastiques. Ça, c'est une école importante. Et puis il y en a d'autres qui disent, attention, attention, le cerveau, c'est aussi une machine qui a payé des lois physiques. Vous avez des diffusions d'activation, vous avez des neurotransmetteurs. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire émerger des formes d'intelligence sur ce type de matériel ? Mais indépendamment de la position qu'on peut avoir sur cette question, on doit reconnaître que ces systèmes commencent à faire des choses absolument ahurissantes et que ça pose toute une série de problèmes. Des problèmes, d'abord, très pratiques. Moi, je suis enseignant, je demande à mes étudiants de me faire un programme en MATLAB qui, si je demande à chaque GPT, va me le faire, évidemment. Donc, tout ce qui relève de la connaissance, de la restitution de connaissances, de la manipulation des connaissances, les logiciels actuels le font. Donc, c'est un véritable défi pour les enseignants. Mais prenez en matière médicale. Il est certain qu'en matière médicale, on va s'en servir. On s'en sert déjà. Mais ce sont, quelquefois, des boîtes un peu noires. Donc, il faut se dire, attendez, mais moi, je vais bien l'utiliser dans mon cabinet médical, mais je veux quand même savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il n'y a pas des biais ? Est-ce qu'il n'y a pas des limites ? Donc, il va falloir documenter ces systèmes-là, voir les certifier. Et puis, il y a un certain nombre de problèmes, je dirais, de nature encore plus profonde. Si vous prenez nos démocraties, le principe de fonctionnement de la démocratie, c'est la confiance. Ce que vous entendez, c'est à travers les médias. Vous devez faire confiance, quelque part. Vous ne pouvez pas tout aller vérifier. Vous ne pouvez pas aller interroger tous les politiciens. Et les images qu'on vous donne des politiciens, elles sont déterminantes dans les choix politiques que vous allez faire. À partir du moment où on introduit d'une manière presque systématique des infox, des fake news, vous risquez. Ça risque d'avoir un impact sur votre manière de voir le futur, de voir vos gouvernants. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, l'intelligence artificielle aura certainement le terrible et grand talent de tellement bien documenter les fake news qu'elles apparaîtront de plus en plus comme vraisemblables. Mais ça va même beaucoup plus loin. Ça va encore plus loin parce que ce qui est de très nouveau dans les systèmes actuels, c'est ce qu'on a dit qu'on appelle l'intelligence générative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, ces systèmes sont capables de production, de type production artistique. Moi, je me souviens, Douglas Hofstader, on en a parlé, Douglas Hofstader disait, bon, on peut faire beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, mais on ne va jamais composer une symphonie. On ne va pas composer un concerto de Mozart. Il y a derrière un concerto de Mozart, une grâce, si vous voulez, une légèreté qui nécessite des expériences humaines. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Moi, je fais passer à mes étudiants deux morceaux de Bach et je leur demande quel est celui composé par Bach et quel est celui composé par une intelligence artificielle. Ils sont absolument incapables de le faire. Mais ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai 20 versions d'une sonate ou d'un concerto de Mozart, quelque part, je dévalue un tout petit peu la performance de Mozart. Je la banalise. Donc, il y a un certain nombre d'attributs, si vous voulez, de l'esprit humain qui étaient une espèce de monopole de l'esprit qui sont en train de disparaître. Et ça, c'est inquiétant. Et si je comprends bien, sur le temps que l'intelligence artificielle se perfectionne, l'esprit humain aura tendance à être de plus en plus paresseux et va régresser. Non ? Ça, c'est spéculatif. Oui, oui. C'est une question que je vous pose. Mais c'est un danger. C'est un danger. Si vraiment, chaque fois qu'on veut rédiger quelque chose, on demande à Tchad GPT de le faire. Moi-même, si vous voulez, quelquefois, je me suis amusé à faire ça. Je me suis dit, tiens, je voudrais envoyer des voeux un peu originaux. J'ai demandé des idées à Tchad GPT. Et Tchad GPT me sort des choses assez extraordinaires. Et je m'en assure. Je ne garde pas évidemment le texte tel quel, mais je m'en inspire. Il y a quand même un danger, absolument. L'expérience toute simple de cette table de multiplication que nous avons prise dans tous les sens. Et puis la calculatrice électronique est arrivée. Et on les a toujours gravées dans notre esprit, mais on n'a plus besoin de les apprendre. Écoute, à Kildidou, moi, je fais des mathématiques avec mes petits-enfants. Je leur dis 7 fois 8, ça pose problème, quoi. Alors que nous, 7 fois 8, ça consiste. PAN ! Oui, voilà. C'est ça. Vous parlez de musique, tiens. On va parler de hobby, maintenant. Alors ça, c'est la danse. Alors mon épouse, vous la voyez, c'est elle, elle est professeure d'éducation physique et elle donnait à ses élèves des cours dans la région d'Arlon, à faire des cours de danse. Donc elle a réussi à me persuader d'aller faire de la danse avec elle. On a commencé par de la danse de salon, puis on a fait du folk et puis du tango. Alors, on aura l'occasion peut-être de reparler un tout petit peu plus tard. La danse, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue conceptuel. Pourquoi ? Parce que la danse, si vous voulez, c'est quoi ? C'est faire correspondre à une structure musicale, une structure gestuelle. On doit traduire en gestes, en déplacements, un certain nombre de propriétés de la musique. Il y a des accélérations, des rythmes, des intensités qui fluctuent et vous devez, dans votre gestuel, essayer de reproduire ça. Et moi, j'ai une préoccupation, on aura sûrement l'occasion d'en parler par après, de me dire, oui, mais cette espèce de correspondance qu'on a entre la structure musicale et une structure gestuelle, est-ce qu'on ne pourrait pas la reproduire entre une structure musicale et une structure visuelle, un ensemble d'images, etc. Donc, la danse me paraît à cet égard très intéressante et puis aussi, c'est très convivial comme milieu. Oui, tout à fait. Autre passion ? Ah, oui, ça, c'est l'apiculture. Alors, ça, c'est une passion que j'ai depuis... Enfin, une passion, c'est un hobby que j'ai depuis 7-8 ans. Donc, j'ai des ruches, j'ai des abeilles et là, vous voyez, c'est une photo que je trouve assez amusante parce que je suis là avec le plus petit de mes petits-enfants et on est en train d'examiner les cadres dans une ruche pour voir si, bon, tout se passe correctement. À travers la réflexion que vous menez sur l'intelligence artificielle, vous êtes aussi d'une certaine manière sociologue, où vous regardez évoluer la société. Ça, c'est un bel exemple aussi de société, de micro-société. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? C'est comme la fourmrière, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que si vous regardez une colonie d'abeilles, vous avez différentes logiques. Vous avez la logique de l'abeille. L'abeille qui cherche à survivre, qui a un certain nombre de fonctions. Mais vous pouvez aussi interpréter, et vous pouvez interpréter suivant cette logique-là, le comportement de l'abeille. Mais, malheureusement, cette logique-là ne va pas vous permettre de comprendre pourquoi une abeille, en fait, vit, va laisser épuiser, aller butiner des fleurs qui sont à 3-4 kilomètres, ramener le nectar dans la ruche, et en fait, en quelques jours, à se suicider. Ce comportement n'a un sens que si vous l'examinez à un autre niveau, qui est le niveau de la colonie, avec la reine. Et alors là, ça c'est un comportement de survie, si vous voulez, de la colonie. Donc la colonie est l'être vivant, l'abeille est une cellule. Voilà. C'est ça. Voilà. On peut voir comme ça. Et du reste, certains ont proposé des systèmes d'intelligence artificielle basés sur cette logique. D'accord. C'est un certain Minsky qui a proposé un modèle qui s'appelle la société de l'esprit, où si vous voulez, l'intelligence du système émerge de la coopération d'un certain nombre d'agents qui ont des missions très délimitées. Ok. C'est pyramidal ou bien c'est plus horizontal ? Ah là, c'est plus horizontal. C'est plus horizontal quand même avec, si vous voulez, des agents chargés de la coordination. C'est ça. Photo suivante. Alors là, bon, j'ai déjà fait référence à ma famille, donc j'ai trois enfants. J'ai dix petits-enfants. Ça prend du temps. Bon, je cherche, nous cherchons avec mon épouse à avoir ensemble un certain nombre d'activités. Et ça, c'est une activité qu'on a de manière annuelle à la plage de Nieuport. À la plage de Nieuport, on fait chaque année un château. Et on vient du reste avec nos pelles. Bon, par exemple, des petites pelles. Et le jeu consiste à construire un château. Alors le mot château est un mot peut-être qui n'est pas particulièrement adapté parce qu'on cherche à faire une espèce d'immense tas de sable. Donc, on travaille comme des brutes. Pendant des heures, on étudie les marées, on essaie de faire un tas de sable sur lequel on va rester le plus longtemps possible. Donc, vous voyez, la famille, la perche sur le tas de sable, le tas de sable qui est en train d'être mangé par la marée qui monte. La famille de Failly face à l'impermanence des choses. Voilà. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est dans le même ordre d'idée. Nous avons organisé une balade en vélo. On a fait un tour du Luxembourg. Et il y avait des gens de toutes les générations. Donc, il y a un brassage des générations. On est parti, on campe. Enfin, c'était une belle aventure. Quelles sont les activités qui vous permettent de déconnecter ? Celle-là, j'imagine. Oui, la danse. La danse, oui. Il y a aussi, on en parlera peut-être tantôt, la calligraphie, par exemple. Oui, ça va arriver. Ça va venir. Alors là, si vous voulez, bon, comme mathématicien, je suis sollicité. Par exemple, là, j'ai deux de mes petits-enfants qui étaient partis six mois au Canada. Alors au Canada, on fait plein de choses. On fait du ski, on fait du VTT, on a des balles de promotion. On fait accessoirement des mathématiques. Donc, quand ils sont revenus, il s'agissait d'essayer de rattraper le retard, si vous voulez. Donc, par exemple, là, je les ai eus pendant une semaine et j'ai fait avec eux des systèmes d'équations, etc. J'ai même installé des espèces de petits tableaux dans mon bureau. C'est une activité qui me prend pas mal de temps de m'occuper de mes petits-enfants. Et c'est tout à fait passionnant. Ce sont des matheux aussi ? Ce sont partiellement des matheux. Mais justement, il y a des formes d'esprit tout à fait différentes. Et je trouve que c'est un véritable challenge de se dire, comment faut-il aborder le problème avec lui pour qu'il comprenne ? Et vous voyez que c'est pas du tout la même chose que suivant la forme d'esprit qu'on a, eh bien, je vous disais tantôt, il faudra plus l'exemple concret ou l'abstraction ou le dessin ou la petite anecdote pour essayer d'accrocher la théorie à quelque chose de plus concret. C'est à l'usage que vous justement percevez chez l'une ou l'un ou l'autre cette approche différente ? Je me suis pas sur le déconqueur de la question. Vous dites effectivement quand vous enseignez, vous devez vous adapter à l'intelligence de l'étudiant. Mais comment décernez-vous ça ? Déccernez-vous ça ? Oui, c'est une question très intéressante. Parce que quand vous en avez deux en face de vous, vous personnalisez. Quand vous avez une classe, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Moi, j'ai encore de la chance parce que j'ai des tout petits auditoires. Moi, j'ai 10, 12, 15 étudiants. Mais il faut savoir que maintenant, il y a des profs qui sont face à des auditoires de 700, 800 personnes. Là, c'est plus possible. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Oui, tout à fait. Ah, alors, oui. C'est quoi ça ? C'est un exercice pratique ? Ah, non, ça, c'est vraiment un thème sur lequel j'ai travaillé maintenant depuis plus de 10 ans. Comment est-ce que je vais vous le présenter ? Disons... Moi, j'aime bien la séquence 3, je vous préviens. Il y a les deux vers qui vous interpellent. Non, mais voilà. Je vous ai un peu parlé à propos de la danse. Comment peut-on marier, si vous voulez, une structure musicale avec une structure gestuelle ? Donc, j'ai essayé d'élargir un tout petit peu le problème et me dire est-ce que je pourrais essayer de faire coller à une structure musicale un ensemble de photos, voir un ensemble de saveurs et un ensemble de goûts ? Vous savez, la notion d'harmonie. La notion d'harmonie, elle a été déclinée à travers les différents sens. En matière musicale, on vous a appris ce que c'est chanter de manière harmonieuse. Au début, si vous voulez, au temps du grégorien, on chantait à l'unisson, puis à l'octave, puis à la tête, puis il y a eu le contrepoint, puis il y a eu les accords et derrière, il y a des bibliothèques remplies de traités d'harmonie. Donc, on sait très bien comment on peut conjuguer ensemble différents sens. En matière visuelle, on a aussi des théories sur la manière de combiner les couleurs. Il y a aussi, par exemple, à l'époque du Bauhaus, il y a des gens comme Johannes Hiten, etc., qui sont intéressés à partir de la roue chromatique à la manière de combiner les couleurs, voir les couleurs et les formes avec des gens comme Kandinsky. Et vous avez ça aussi en matière de saveurs. On a tous entendu parler des accords mévents. Donc, à l'intérieur de chacun des sens, il y a des théories qui nous apprennent à combiner les différentes perceptions. Par contre, si on prend un son et on prend une image, qu'est-ce qui fait qu'un son colle bien sur une image ? Ou qu'une succession de sons colle bien sur une succession d'images ? C'est ce que j'essaie d'illustrer sur ce diagramme. J'ai pris, par exemple, Happy birthday to you avec quatre phrases musicales. Alors, c'est intéressant de voir les quatre phrases musicales parce que vous voyez déjà sur la partition que les deux premières phrases sont assez proches alors que la quatrième est tout à fait différente. Et je me dis, comment est-ce que je pourrais traduire Happy birthday to you en images ? Alors, vous pouvez, soit, essayer de respecter le profil de la partition, coller des images qui évoquent, qui évoquent l'événement mais sans respecter la structure, soit, vous voyez, la dernière chose que j'ai faite là, c'est de l'effet de manière mathématique, à partir d'un algorithme d'appariement que j'ai publié et du reste qui vous permet de voir que, bon, les deux premières photos sont similaires comme les deux premières phrases musicales sont similaires. Et comme ça, si vous voulez, je cherche à marier la musique et les images. Regardez, quand vous parlez, c'est aussi assez étrange et assez intéressant. Si je vous parle de musique et je vous dis « Oh, c'est un morceau qui est un peu romantique », je pourrais l'appliquer à une image ou à une peinture. C'est mélancolique. C'est plein d'énergie. C'est monotone. C'est répétitif. C'est pétillant. C'est très élégant. Oui, mais ces mots-là, on les transpose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas... Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Ça pourrait vouloir dire, si vous voulez, que ces différentes perceptions sont des espèces de dialectes mais qui nous disent plus ou moins tous la même chose, qui font tous référent à une espèce de squelette commune qui est du vécu, des émotions. Et donc qu'on pourrait à la limite passer de l'un à l'autre. C'est ça. On pourrait, si vous voulez, prendre des variations de Mozart, c'est un exemple que je vous avais fait parvenir, et puis on pourrait les traduire en variations visuelles. Qu'on pourrait, durant ces expériences que j'ai faites, prendre un ensemble de bières, j'ai fait déguster à des amis un ensemble de bières et j'avais mis à leur disposition une vingtaine d'images. Je leur ai demandé, si vous voulez, d'apparier les bières avec les images pour voir un peu si des transpositions d'une modalité à l'autre étaient possibles. Donc ça, c'est des travaux que j'ai fait pendant... que je fais toujours, dirais-ce, mais d'une manière un tout petit peu différente, que j'ai fait pendant des années. On va voir maintenant deux vidéos. Parlons de la première qu'on va découvrir dans quelques instants. La première, c'est celle avec les variations de Mozart ? Oui. Donc... Alors, je vous dis, vous trouvez en fait des structures musicales qui peuvent s'apparenter à des structures visuelles. Et entre autres, quelque chose qu'on voit souvent en musique, c'est la notion de variation. On a fait... Mozart en a fait. Et une fois que j'étais à Paris, j'étais à une exposition. C'était une exposition où on avait proposé à des artistes de faire des variations sur la wire chair. La wire chair, c'est le design d'une chaise faite de fils métalliques par Imus. Et je me suis dit, ah, mais ça, ce serait intéressant. J'ai d'un côté variation musicale, de l'autre côté, j'ai des variations visuelles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des photos d'une cinquantaine de variations de la wire chair. Puis, j'ai sélectionné dans les variations de Mozart sur le thème à vous dirais-je maman. J'en ai sélectionné sept ou huit. Et je me suis dit, je vais voir comment on peut faire coller l'une sur l'autre. Et là, j'ai utilisé un algorithme mathématique et voilà ce que ça donne. On va regarder alors directement. ous-titrage Société Radio-Canada Alors, on vient de découvrir cette première vidéo. La deuxième, elle nous parle de quoi ? La deuxième vidéo ? Alors, la deuxième vidéo, en fait, si vous voulez, le principe est le même. Le principe est le même, c'est-à-dire que je cherche de nouveau à marier des sons, des musiques, avec des images. Mais là, je suis pour le moment des cours à l'Académie des Beaux-Arts à Arlon. Et je cherche à le faire de manière moins mathématique. Et les deux, bon, c'était, on travaillait cette année-là sur le thème de tout et ou rien. Donc, j'ai fait simplement, si vous voulez, une espèce de morphisme où je prends l'écriture, une écriture possible de tout, et je la transforme progressivement en l'écriture de rien. Donc, je fais une espèce de transformation d'un mot dans un autre. Puis, je me suis dit, oui, mais je peux aussi transformer un air, une mélodie. Et, bon, en ce moment-là, j'avais dans mon bureau un ensemble de partitions. Et il y avait, entre autres, un menuet de Bach et une chanson de Jean-Pierre Ferland, qui était Les Immortels. Et je me suis dit, ah, ben, je vais aussi faire un morphisme de Bach sur Jean-Pierre Ferland. Et je vais coller l'un sur l'autre, parce que tous les deux ont, en fait, une structure commune, qui est le passage d'une forme à une autre. Voilà. OK, on garde ça. Et je vais coller l'un sur l'autre. Et je vais coller l'un sur l'autre. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On a trois photos pour parler d'une autre passion, la calligraphie. Elle est venue comment, cette passion ? Alors, bon, moi, j'ai toujours été intéressé par le dessin. Je vous ai dit, vous parlez d'ambigramme. L'ambigramme, il y a une dimension, si vous voulez, calligraphie dans les ambigrammes. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer cette passion-là. D'autant plus que ça a une dimension un peu physique, si vous voulez. Moi, je suis mathématicien, j'aime bien les concepts, etc. Tandis que là, il faut bien maîtriser le geste. C'est une forme de danse aussi, d'ailleurs. C'est absolument. C'est vraiment intéressant. C'est vrai. De fait, il y a un caractère. Et là, si vous voulez, ça aussi, c'est assez amusant. Parce que je m'inspire là de travaux de Vinciane Desprez, que vous connaissez peut-être. Oui, qui est venu dans l'album il y a quelques années. Ah, qui est un philosophe, un psychologue qui donne cours à l'université de Liège, aussi à l'ULB. Et Vinciane Desprez posait une question intéressante. Elle disait, et si le poupe voulait vous parler, comment est-ce qu'il s'adresserait à vous ? C'est vrai que quand il parle, le poupe, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Sa diction n'est pas parfaitement claire. Donc, elle disait, le poupe, il pourrait moduler ses signaux d'encre. L'araignée, elle pourrait jouer sur les vibrations de sa toile. Donc, moi, de manière beaucoup plus fantaisiste, évidemment, je me suis dit, tiens, et si la mère voulait me parler, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Alors, j'ai pris, si vous voulez, sur la plage, une algue qui faisait à peu près une trentaine de centimètres. Je l'ai jetée dans l'eau. Et la marée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a ramené l'algue et elle l'a déposée sur le sable. J'ai pris la photo. Et j'ai fait ça une vingtaine de fois. Donc, j'ai eu, si vous voulez, 20 lettres d'une langue, qui est la langue que la mère utilise pour me parler, et à partir de laquelle... Donc, j'ai conçu une écriture qui est la manière utilisée par la mère pour s'exprimer. On est dans le jeu, évidemment. On est dans le jeu, mais vous me rassurez, parce que je me dis qu'en faisant ça, vous nous prouvez que l'intelligence artificielle n'aura pas forcément le dernier mot. Je l'espère bien. Voilà, on va conclure cette émission en rappelant que vous serez dans quelques jours, ce sera le 20 février, au Centre culturel de Welkenrad. C'est passionnant ce que vous dites. C'est à 20h et on pourra effectivement vous écouter, développer ces concepts. On serait joué de vous écouter. Merci infiniment. On boucle la boucle. Et puis, je vous rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve lundi soir à 20h30 pour un nouvel album. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous nos albums sur veglia.be, sur l'onglet Retrouvez nos émissions. Bonne soirée à tous et à très bientôt.